Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, aux commandes de la CDAO, depuis la mi-juillet 2022, le président bissoguinien Umaro Sisoko Mbalo met en place son agenda. Un agenda axé sur la démocratie et la paix. A la tribune de l'ONU, le président des Comores a une fois de plus revendiqué Mayotte. Azalia Soumani n'entend pas reconnaître l'île comme un département de la France et s'est dit ouvert à des discussions avec le gouvernement français. Et puis en Côte d'Ivoire, le docteur Alain Capo-Chichi a récemment lancé le premier Superphone au monde. Un smartphone doté d'une super intelligence qu'on peut utiliser juste en lui parlant. A découvrir dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, les élections présidentielles et législatives prévues pour décembre 2023 en République démocratique du Congo auront bel et bien lieu. C'est le président Félix Tshisekedi qu'il a affirmé lors d'un entretien accordé aux médias français RFI et France 24 ce vendredi 23 septembre. Rappelons qu'il y a quelques mois encore, le président de la commission électorale émettait des doutes concernant le respect du calendrier électoral annoncé. En février, Denis Kadima avait en effet énuméré une série de contraintes sécuritaires, financières et politiques qui pourraient ouvrir la voie à un glissement sur le plan politico-sécuritaire. La situation est complexe, notamment dans la région du Nord-Kivu, à l'est du pays. La République démocratique du Congo est par ailleurs dans un conflit diplomatique avec son voisin, le Rwanda, qu'elle accuse de soutenir les rebelles du M23 qui sèment la terreur dans la zone est. Les travaux de la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se clôturent ce lundi 26 septembre. À la tribune du siège de l'ONU à New York, de nombreux chefs d'État se sont succédés pour aborder divers sujets jugés importants. C'est le cas du président comorien Azalia Soumani qui, une fois de plus, a dénoncé l'occupation de Mayotte par la France. Ce dernier a également condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Paul-Marcel Mayaghi À la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président Azalia Soumani a appelé au respect de la souveraineté des États qui reste essentielle alors que le monde fait face à une série de crises indépendantes. C'est le cas notamment du différent territorial qui oppose l'union des Comores à la France. Mon gouvernement, comme tous ceux qui l'ont précédé, tient à rappeler de manière sonariale, devant cette église assemblée et conformément aux droits internationaux, le caractère comorien de cette île sous-traite à la souveraineté comorienne lors du processus de décolonisation de notre pays. La gestion de ce dossier douloureux qui dure depuis plus d'une quarantaine d'années voit fort heureusement s'ouvrir des perspectives nouvelles avec l'esprit de dialogue qui s'est créé entre les parties comoriennes et françaises. Abordant d'autres différents territoriaux en Afrique, le président de l'union des Comores a réitéré devant l'Assemblée générale des Nations Unies le soutien sans faille de son pays à la marocanité du Sahara. S'agissant de la question du Sahara marocain, je tiens à réitérer ici l'appui sans faille de l'union des Comores au principe de la marocanité du Sahara. Mon gouvernement encourage fortement le dialogue entre nos deux pays frères que sont le Maroc et l'Algérie et salue toutes les initiatives susceptibles de contribuer à assurer la paix dans cette région, en particulier la relance du processus politique sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président Azali Assoumani a affirmé que l'union des Comores a renoi avec la paix et la stabilité depuis une vingtaine d'années, estimant que son salut résidait dans une société apaisée et de plus en plus inclusive. Le chef de l'État s'est félicité de l'organisation d'un dialogue politique national en février 2022. Il a également déclaré que son pays collabore étroitement avec les autorités régionales et internationales sur la question des droits humains qui constituent une priorité nationale. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, s'est également exprimé à la tribune de l'ONU. Il a profité de cette occasion pour aborder les questions liées à la stabilité du continent africain, mettant notamment l'accent sur l'insécurité au Sahel. Le chef d'État n'a pas manqué de rappeler le rôle de la communauté internationale et les priorités de son pays en matière de développement. Amen Edji. Inquiète de l'ampleur de l'évolution climatique aux effets dégradants sur le continent africain et au Sahel, le président Mohamed Bazoum est intervenu à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a relevé que des limites avaient été atteintes ou dépassées, accentuant le phénomène du dérèglement climatique qui plonge les populations dans l'aggravation de l'insécurité alimentaire, facteur de déplacement et de sécheresse récurrentes. Au Sahel, l'ensemble géographique auquel appartient mon pays, le Niger, les changements climatiques qui influencent négativement les activités agricoles et pastorales, ainsi que les ressources en eau, sont également la cause des sécheresses extrêmes, de pluies diluviennes parfois et d'une augmentation de températures supérieures à la moyenne mondiale. C'est pourquoi le Niger accorde une attention toute particulière à l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Hémoriste depuis la chute du régime libyen en 2011, la zone du Sahel est sujette à une instabilité sécuritaire s'étendant vers les pays du Golfe de Guinée, ceci avec la chute de plusieurs gouvernements démocratiquement élus. Le Niger décrit le renforcement de la démocratie comme un idéal pour conjurer les effets de la violence terroriste. Toutefois, selon le président Mohamed Bazoum, il huche de renforcer les moyens de l'armée et de réajuster les stratégies de la communauté internationale en matière de lutte contre les trafics transsahariens. En dépit des pesantes contraintes liées à ce contexte que je viens de décrire, mon pays fait preuve d'une grande résilience basée sur une gouvernance toute de sagesse, promouvant la culture de la tolérance et de la cohésion entre les communautés, ainsi que les règles de la démocratie et de l'état de droit. Notre expérience du Niger prouve, s'il en était besoin, que la voie la plus sûre pour conjurer les effets de la violence terroriste, c'est de renforcer le régime démocratique, et non autre chose. La guerre contre le terrorisme nous impose en ce moment de consacrer des ressources importantes destinées à l'accroissement des effectifs de nos forces, à l'acquisition d'équipements adéquats et au renforcement des capacités de nos soldats. Sur le volet social, le président Mohamed Bazoum a rappelé les priorités de son pays. Le rééquilibrage des statistiques démographiques en rapport avec l'indice de fécondité de 7 enfants par femme et un âge de première maternité inférieur à 15 ans pour 50% des Nigériennes, remédié par ailleurs au difficile assez des filles à l'éducation et à l'amélioration de la formation des enseignants, reste l'un des défis du développement du Niger. Également dans l'actualité, le forum syndical continental pour la zone de libre-échange africaine se tiendra ce lundi 26 et mardi 27 septembre en Tunisie. Une centaine de syndicalistes africains et des représentants d'organisations internationales participeront à cette rencontre qui vise notamment à garantir le travail décent et à inclure la position des syndicats dans les opérations de libre-échange en Afrique. Par la suite, Tunisie s'accueillera également du 28 au 30 septembre la première réunion annuelle du Conseil général de la Confédération syndicale africaine, événement qui sera marqué par une rencontre entre les sept plus grands syndicats africains. Une première. La Guinée-Bissau est peu à peu en train d'imposer son leadership sur la scène africaine et même internationale. Pour la première fois, le pays est à la tête de la présidence de la CDAO. Son président est Maroussi Sokou Mbalo dont les ambitions de démocratie et de paix s'étalent au-delà des frontières de son pays en temps imprimé à sa marque. Si elle reste, ce pays tropical situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest peut peupler et étendu sur seulement 36 120 km². La Guinée-Bissau amorce depuis peu un tournant qui renforce les contours de son leadership. En devenant le 3 juillet 2022 le porte-voix de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au terme d'un sommet de l'institution sous-régionale tenue à Accra, le président Omaroussi Sokou Mbalo mesure l'importance de cet acte qui ne s'était jamais concrétisé jusqu'ici. C'est très important cette désignation par mes pères chefs d'État de la Communauté économique ouest-africaine de la CDAO, de la Guinée-Bissau, que c'est la première fois qu'un pays lusophone arrive à présider cette organisation le plus important sous-régionale. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un pays lusophone qui accueille un président français. Le fait peu courant pour être souligné dans un continent qui compte plus d'une dizaine de pays liés à l'Hexagone à travers l'histoire. En choisissant la Guinée-Bissau pour dénoncer ce qui, selon le président français, est une agression unilatérale caractérisée de la Russie en Ukraine, Emmanuel Macron déduit l'importance stratégique de ce pays. Par ailleurs, maillon important dans un espace C2AO où avance le terrorisme et se multiplie les coups d'État. Je pense que c'est une visite stratégique. Il faut parler de comment nous allons faire cette présidence et surtout comment nous allons aider à la stabilisation de notre sous-région. Maintenant, ils ont rendu compte que c'est important peut-être de revenir à la Guinée-Bissau. À cause de la situation géopolitique, à cause de la présidence de la C2AO, c'est important d'être plus proche de la Guinée-Bissau et voir ensemble avec cette présidence, qu'est-ce qu'on peut faire pour la sous-région. Je pense que c'est le début et on peut faire beaucoup plus. C'est déjà un start et on ne peut pas dire c'est petit parce 4 millions de m'euros quand même, c'est beaucoup pour un pays comme la Guinée-Bissau. Les dirigeants des États ouest-africains réunis en sommet extraordinaire le 22 septembre 2022 à New York ont imposé des sanctions graduelles contre la jeune qui dirige la Guinée face à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir. La veille, le président en exercice de la C2AO avait annoncé la mesure au cas où la jeune persistait à vouloir se maintenir au pouvoir pendant 3 ans. L'inclusion numérique et financière des personnes analphabètes, c'est le principal objectif qui motive les inventions du docteur Capo Chichi. Il l'a une fois de plus illustré avec sa récente invention, le Superphone, un smartphone virtuel à commande vocale qu'on peut utiliser sans savoir lire ni écrire. Marcel Kouassi. C'est une véritable révolution sur le continent. Quelques mois après le lancement du tout premier Superphone au monde, le groupe CERCO a procédé jeudi 22 septembre 2022 à la présentation du premier smartphone virtuel à 1 dollar. Il s'agit en fait d'un téléphone virtuel sous forme de carte dotée d'un QR code qui a le pouvoir de transformer tout smartphone en Superphone. Selon le président du groupe CERCO, Dr Alain Capo Chichi, ces innovations basées sur les commandes vocales devraient permettre de réduire le taux d'analphabètes et faciliter l'inclusion financière des groupes vulnérables sur le continent. Le téléphone tel qu'il est utilisé jusqu'à aujourd'hui ne ressemble pas vraiment à la majorité, à la grande majorité des populations africaines. Nous avons des populations qui sont analphabètes pour la plupart et les téléphones qu'on a utilisés jusqu'à présent ont privilégié les commandes écrites. Donc il faut savoir lier et écrire pour utiliser ce téléphone. Ce que nous avons réussi à faire, c'est de permettre à ce qu'avec des commandes vocales, avec la parole, qu'on puisse utiliser facilement donc ce smartphone. Ça a été le premier pas qu'on a fait. Grâce à une carte SIM qui lui est reliée, ce smartphone virtuel permet à son utilisateur d'être joué à partout, que le téléphone soit volé, perdu ou qu'il ait la batterie déchargée. Ce qui constitue une aubaine pour les populations des zones rurales, confrontées souvent à des problèmes de réseau ou d'électricité. Et grâce au robot social d'identification vocale qui sert de canal à cette innovation, tout le monde peut avoir accès à divers services. Une fois que vous êtes identifié, vous avez le QR code qui est généré, ou bien la carte qui est reliée à ça. Et ça, nous, on sait comment le relier. Une fois que c'est relié, vous pouvez passer des appels téléphoniques dans votre compte, vous pouvez faire du mobile money inter-réseau, accéder aux langues comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a plus d'une soixantaine de langues aujourd'hui qui sont mises en place. Installée dans le village des technologies de l'information et de la biotechnologie vitible, dans la zone franche industrielle de Grand Bassam, l'usine du Cerco dispose d'une chaîne d'assemblage de smartphones et d'ordinateurs d'une capacité de 4 000 unités par jour, soit près de 1,5 million de téléphones portables par an. Dans sa volonté de connecter toute l'Afrique, le groupe Cerco ambitionne de connecter près de 100 millions d'Africains, dont au moins 10 millions d'Ivoiriens, à ce système innovant d'ici à fin 2022. Dans l'actualité sportive, les sélections africaines poursuivaient leur série de matchs amicaux ce samedi. On a eu droit à plusieurs affiches intéressantes. Dernier mondialiste à entrer en piste, le Sénégal affrontait la Bolivie à Orléans à guichet fermé. Les Lyons de la Teranga se sont imposés deux buts à zéro. Le Sénégal dans le groupe du Qatar, des Pays-Bas et de l'Équateur lors du mondial qui début de le 20 novembre prochain disputera son prochain match de préparation contre l'Iran à Vienne ce mardi 27 septembre avec une équipe entièrement changée à préciser son sélectionneur Aliou Sissi. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada